Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo une deuxième emboiture, une enture plutôt, de compression. Donc celle-là elle est utilisée dans les meubles traditionnels chinois. Là j'en ai fait une vidéo sur une enture de compression simple utilisée en charpente principalement. Donc vous pouvez aller voir la vidéo, c'est assez rapide. Et donc là, je n'ai pas trouvé le nom en français, ça s'appelle Double Fourque Part. Donc ça doit être un truc du genre, une double fourche séparée, emboîtée. Donc là j'ai fait le tracé des premières parties à enlever, donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et donc je vais faire pareil sur l'autre bout, ici. Je coupe au premier lieu et puis je vous montre ce que ça donne. Donc je vais vous faire le traçage avec les explications qui vont bien. Donc le but c'est d'avoir un morceau d'une certaine épaisseur. Et si on regarde ici, la longueur de l'entaille va être de 3 fois une demi largeur. Parce que normalement c'est assemblé après avec des chevilles, enfin une cheville là et une cheville là et une cheville ici au milieu. Donc je commence le traçage du coup. Là mon bois il fait 52 de largeur. Donc comme j'ai 52, j'ai réglé mon trusquin à la moitié en faisant comme ceci une entaille. Et en vérifiant en mettant la table de l'autre côté que je tombe bien dans la même entaille. Donc ça c'est pour être sûr du milieu. Et donc comme ça fait 52 pour la longueur de l'entaille, je vais donc me mettre à 52 plus 26. Ça fait 78. 52 plus 26, 78 c'est ça. Donc je trace au cutter. Comme ça c'est précis. Tac, tac, tac. 78. Quand vous tracez, ça sert à rien de tracer partout au cutter. Tracez que les endroits. Ici là. Hop. Je trace que l'endroit approximatif. Où va se retrouver mon entaille. Donc là ici, j'ai fait l'angle ici. Donc je viens juste reporter dans l'angle suivant. Ici, je crée juste un enfoncement pour ensuite passer l'angle et faire le deuxième coin. Tac. Donc là ça me fait le coin ici qui est fait et le coin opposé. Et là j'ai fait en sorte de tracer le coin. Donc cette matière là va être enlevée. Et ça va rester donc j'aurai juste à le couper, à le mettre comme ça et à l'assembler. Donc ensuite, je viens avec le trusquin. Donc là je peux tracer là, je peux tracer au bout. Je peux tracer là. En fait, il faut tracer les quatre milieux quoi. Il n'y a pas trop à réfléchir. Et comme on est au milieu, c'est pas gênant si on ne prend pas le même côté en référence. Donc là vous voyez bien, hop, du coup je vais repasser ici au crayon. Là pareil. Donc tout ça, ça saute. Ça, ça saute. Ici en gros, ça me donne ça. Ça saute. Ici, ça saute. Je vais faire l'acier à dos. À raser. Donc là, pour couper droit, je vais mettre ici, descendre directement dans mon trêve. Et pareil, ils sont très doux. Et pareil, ils sont très doux. Et il faut que je m'arrête à celui-là. Donc maintenant que je suis là, je viens redescendre comme ça progressivement. Et donc ici, il ne faut pas que je l'aille plus loin que mon trêve. Donc maintenant, il faut que je descende. Maintenant que ça c'est fait, je fais pareil pour l'autre côté. Donc ici, pareil. Alors pour être très précis, il faut que mon trêve de... Il faut que mon trêve de scie coupe le trêve que j'ai fait en deux. Alors c'est impossible, mais c'est objectif. Ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Et une fois que j'ai fait ça, il me reste ici à faire. Donc là, pareil, d'abord comme ça, ensuite, on va voir ici. Et maintenant, je descends progressivement ma scie comme ça, en gardant ici mon coup de fil. Donc là, on voit bien, le but c'est que si jamais je prolonge mon trait de scie ici, que j'enlève juste l'épaisseur d'une lame en fait. Et là, on sera nickel. Donc voilà, il est plutôt positif de cette pièce. On la met bien en place. Et comme ici, la coupe, elle est comme ça et là, elle est comme ça. On va juste venir enlever le vent de la coupe. C'est parti. 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 Donc, la fois qu'on a fait ça, on vient le tourner comme ça, à 80 mm. On fait pareil sur cette face-là, comme ça on enlève la matière facile d'abord. Là ça me fait une espèce de pointe de diamant. Là je viens taper comme ça. Et hop je recommence. Là je peux le retourner à nouveau. C'est parti. 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 Un petit peu de nettoyage rapide. C'est parti. 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 Et voilà, je vais tout noumer le ciseau. J'avais plus de batterie. Donc j'ai dû... Je vais arrêter de filmer. On va faire l'assemblée ensemble. Alors si c'est pas parfait, ça va me vouloir. Allons. Je crois qu'on va faire glisser ou pas. C'est parti. C'est parti. Juste sur un des deux morceaux. Là, ça va, c'est propre. Allez, on emboîte. Et bien, c'est pas dégueu, ma foi, ça va. Donc là, ça résiste facilement à la torsion. La traction, c'est zéro. Mais compression et torsion, vous êtes tranquille. Donc après, en toute logique, on devrait placer... Alors, si je me mets à 15. On avait 26, donc ça veut dire à 13, ici. 13 mm, une cheville. Donc après, 26 de plus. Hop. Et encore 26. Donc ça veut dire que, ici, on a une cheville. Ici, on a une cheville. Et ici, on a une cheville. Vous savez comment on fait les chines. Maintenant, je vous ai déjà montré sur une vidéo. Donc, je vais les faire. Donc, une là, une là, une là. Et ici, pareil, une ici. Et du coup, les deux là vont sortir. Et de là, à nouveau. Là et là. Et une ici qui ressort, oui qui ressort. Donc, il m'en faut une, deux, trois, quatre. Cinq, six. Je vais les faire et puis, je reviens. Normalement, ça ne se fait pas déchirer. Je vais y aller. Il y avait ça à côté. C'est pour le principe, quoi. Hop, deux. Et deux, trois. Et deux, trois. Ah bah non, hein. Si je le dors, ça va pas faire. Et deux, quatre. Et deux, quatre. Et deux, cinq. Hop, ça s'est coincé. Ça n'est pas bien, ça va, je la refais. Ça n'est pas bien, ça va, je la refais. Et voilà. Et voilà. C'est parti pour le coup. C'est parti pour le coup. Et on va pas. Mais on va pas chaud lit à tirer, tant pis. D'accord. Allez, hop. Petite cheville qui va bien. C'est parti. Et tout. Et puis on va passer. Une petite flèche de ciseaux. Bon bah voilà ce que ça donne fini du coup. Tac, bon bah là ça a éclaté un peu parce que c'est du pain que c'est pas très épais mais sur un poteau normal ça devrait pas le faire. Pourtant j'ai mis un morceau d'eau en dessous pour traverser. Et donc voilà, là on imagine bien que niveau résistance à la compression c'est nickel quoi. On est sur toute la section du poteau. Voilà. Bon bah j'espère que vous avez aimé la vidéo et puis je vais en faire d'autres bientôt de toute façon là j'enchaîne j'ai un petit peu de temps donc profitez-en et puis si vous avez des remarques à faire n'hésitez pas je suis preneur. Allez salut, bonne journée à tous ! Merci. Merci. Merci.